Ceux qui veulent intervenir plus tard, il faut lire le titre et préparer ce que vous avez à dire. Il y a le numéro WhatsApp que j'ai mis là-bas pour ceux qui ne veulent pas qu'on les voie à la caméra, à la vidéo et ceux qui veulent qu'on les voie, ceux qui, je ne sais pas si je peux les appeler les courageux, ils les appeleront directement ici. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais très bien. Et Gabi, je vais très bien. Dieu, merci. Toi aussi, j'espère. Alhamdoulilah. Donc voilà, il faut lire le titre et préparer ce que vous avez à dire. Moi, je vais intervenir peut-être 10, 15 minutes. Je vais vous laisser. Je vais laisser 2, 3, 4 personnes dire leur point de vue. Avec ce qui se passe actuellement, vous devez vous en douter. Le fait de dire que CDD doit reconnaître ou il faut qu'il le reconnaisse. Peu importe, c'est une question de reconnaissance. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas facile. J'ai beaucoup de choses à faire aussi. Et souvent, je préfère que ce soit le soir. Comme ça, tout le monde a fini ses prières. Tout le monde est rentré. Et ce n'est pas facile. J'ai ma vie de famille aussi. Voilà. Donc, moi, je vais donner mon point de vue là-dessus. Parce que souvent, les gens se disent, oui, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Donc, ceux qui ont quelque chose à dire, pourront le dire. Parce que je pense que les hommes politiques aussi ont besoin d'idées quelquefois. Les systèmes ont besoin d'idées. Et moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis contre la continuité. Donc, je ne vais rien dire qui va arranger la continuité. Donc, voilà. C'est très, très simple. Ce n'est pas autre chose. Donc, si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. Et réfléchir à ce que vous voulez dire plus tard. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas le titre. Donc, ils ne se préparent pas psychologiquement et mentalement. Ils viennent, ils posent la question. Il faut leur expliquer c'est quoi le titre. Les autres sont là, ils attendent. Et eux, ils vont se mettre à réfléchir à quoi dire. Quelquefois, ils sont hors sujet. Bon, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes. Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais il y a des gens qui sont en Guinée ou en Afrique. Ce n'est pas facile pour ceux-là. C'est pour ça que je précise qu'il faut lire le titre et réfléchir. Et je pense que toute personne actuellement en Guinée doit penser à cela. Les gens passent à ça. Si moi, j'étais celui d'un yalo, j'aurais fait ci. Si j'étais Alpha Condé, j'aurais fait ci. Mais comme ce n'est pas moi, voilà. Donc, vous aurez l'occasion de dire aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Vous aurez l'occasion de dire si c'était vous, ce que vous auriez fait. Ce sont des gens qui nous regardent quelques fois. Donc, ça peut leur donner des idées. Ils peuvent voir une autre idée derrière l'idée que nous, on leur donne. Parce que ça, c'est un problème de tous. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de beaucoup de choses que je vais vous expliquer tout à l'heure. Moi, personnellement, je parle en mon nom. Personnellement, moi, dans ce genre de situation, c'est très, très délicat. C'est très, très compliqué. Avec l'hypocrisie qu'il y a dans notre pays, on sait très bien comment ça se passe. Parce que je pense qu'il s'appelle Mamoudou Silla. C'est ça, non ? Le monsieur du futur-lec. Mamoudou Silla ou Mamoudou Silla. Quelque chose comme ça. Il a parlé, il dit que CDD doit reconnaître ou c'est mieux qu'il reconnaisse quelque chose dans ce genre. Peu importe ce qu'il a dit. Moi, à sa place, je ne reconnaîtrais aucune victoire. Ça, c'est moi. Donc, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi, ça sera mon point de vue personnel, comme d'habitude. Après, chacun fait comme il veut. Donc, là, moi, je ne reconnaîtrais rien du tout. Voilà. Je resterai sur ma position. Rester sur ma position, c'est une question de crédibilité. Pour ma personne, c'est-à-dire que je me mets à sa place. Pour ma personne, pour mes militants, pour le combat, pour l'avenir du pays, pour l'avenir politique du pays, pour être l'exemple aussi plus tard. Parce qu'on peut rentrer dans l'histoire par plusieurs méthodes et de plusieurs façons. Ce genre de choses est déjà entrée dans l'histoire, là. Dans 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, on ne sait pas combien de temps, nous pourrions citer ce genre d'exemple, un de ces jours. Ah, une fois, il y avait eu tel truc, telle personne a résisté pendant 6 ans, jusqu'à la fin du mandat, il n'a pas reconnu la victoire. Ça, ce sont des choses très, très rares. Vous voyez aux États-Unis aujourd'hui ce qui se passe. Ce n'est pas pareil, mais ça se ressemble. Donc, tout cela doit faire réfléchir. Donc, moi, à sa place, c'est ce que je viens de vous dire, là, j'ai dit moi. Voilà. Je vois mon frère, là, si tu veux intervenir après, hein. Bangura, rame. Donc, c'est ce que j'aurais fait. Vous aussi réfléchissez à quoi dire si vous voulez intervenir. Donc, par rapport à l'avenir, les gens peuvent prendre ce genre d'exemple. Ce n'est pas un mauvais exemple. C'est un très bon exemple. Et aussi, moi, le côté que je déplore dans cette histoire de ce qui se passe aujourd'hui, il faut stopper cela. C'est-à-dire, il faut d'un nangas à faire, à faire son tirabili. Pour d'autres hommes politiques, bonsoir, Haba. Pour d'autres hommes politiques, un de ces jours, parce qu'un autre homme politique va s'inspirer de cela, pour faire la même chose. Ah, on avait confisqué le pouvoir d'Intel, ça a marché. Moi aussi, je peux le faire. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être qui que ce soit. Ce n'est pas impossible. Donc, maintenant, quand Seloudan va riposter à sa façon, rester dans son coin. Écoute, moi, je ne reconnais rien. Voilà, c'est tout. Continue ta gouvernance. Tu n'as pas besoin de moi de toutes les façons. Et la question que j'ai posée, est-ce qu'il a vraiment besoin, est-ce que le Mossi national, le plus français de tous les Français en Guinée, Alpha Condé a vraiment besoin que d'aller reconnaître sa victoire entre nous, de vous en moi. Est-ce qu'il a besoin de ça sincèrement ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que le peuple a voté pour lui, le peuple a validé, lui-même il s'est validé. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre valide cela. Il est très bien dans son secrétariat là-bas. Il paraît que ça se passe très, très bien. Le pays se porte très bien. Le pays se porte en merveille. Donc, vraiment, il n'a pas besoin que qui que ce soit le valide, qui que ce soit, sincèrement, il n'a qu'à rester là-bas, il est très bien là-bas. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, ça c'est mon point de vue personnel. Après, il y a le côté dont il parle à chaque fois. Excusez-moi. Non, direct, non, direct. Il y a certaines parties qu'il faut essayer d'éviter. C'est-à-dire la manipulation. Cette manipulation, c'est comme ce que le Mahmoudou Silla ou Mahmoudou Silla, le monsieur Fiterelek, bon, moi je l'appelle Fiterelek, a parlé d'une affaire de Dieu. Voilà, c'est très bien. C'est très bien de parler de Dieu quand ça arrive à ce moment-là. Mais personne n'a dit pour l'instant que Alpha n'est pas dans ses droits. Il ne devait même pas se présenter. Déjà, quand on revient à ça, il ne devait pas du tout se présenter. Quelqu'un qui ne devait pas se présenter, comment il va gagner ? Sans compter ce qui s'est passé dans les urnes. Donc, c'est de la manipulation. Quand on parle de Dieu, donc tout de suite, tu es collé au mur, tu n'as pas de marche arrière. Il y a ce côté-là. Il y a un autre côté de manipulation. C'est pour dire après qu'il ne veut pas la paix. Que Dalla ne veut pas la paix. Ou bien l'UFDG ne veut pas la paix. Donc, ça, la paix ne dépend pas d'eux. La paix ne dépend de personne. L'État est là. L'État a l'armée. Il valorise beaucoup l'armée. Comment on appelle ça ? Il fait les louanges de l'armée. C'est le grand amour entre lui et l'armée. Donc, sincèrement, il n'a pas à s'inquiéter. Lui et l'armée, l'armée lui appartient. Ils sont très, très d'accord. Ils sont très, très amis. Il ne crée rien. Il est en sécurité. Donc, ça aussi, la paix ne dépend pas de qui que ce soit. La paix dépend de lui et de son groupe là-bas. C'est des manipulations. Donc, il faut faire très attention. Même les militants ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément militants de l'UFDG, qui veulent ce changement, comme moi, par exemple. C'est des manipulations à chaque fois. Même dans les vidéos, les gens vont te dire, oui, tu prôles la haine. Parce que tout ce que les gens veulent aujourd'hui, ils veulent que tu parles de paix. Mais ce que je veux dire, on va parler de paix. On n'est pas en guerre. Personne n'est en guerre en Guinée. Il y a une élection transparente qui s'est passée. Il y a quelqu'un qui a gagné. Il est là. Il est tranquille. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin que qui. Personne ne le valide. Il est très bien là où il est. Donc, il y a des trucs, quelquefois, c'est juste de la manipulation. Donc, il ne faut pas s'aider à cela. Il faut que Dalin se prépare mentalement, psychologiquement et qu'il prépare son âme. Parce que c'est une question d'âme et de psychologie. C'est sur ça qu'on joue régulièrement. Et Alpha est très, très fort dans ce genre de manipulation. Il a toujours joué sur ça et ça a toujours marché. Il sait qu'avec les Guinées que ça marche. Il sait qu'avec les Guinées, il n'y a aucun problème. Ça marchera. Le Guinée, il va aller tout droit. Après, il ira à gauche. Après, tout est calculé dans sa tête. Donc, le jour que le Guinée va dire, cette fois-ci, je ne vais pas par là, je passe par là. Lui-même, il sera un peu troublé. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à tous ces facteurs et à toutes ces choses. J'aime peu. S'il reconnaît cette victoire, si jamais il la reconnaît, si jamais, je dis si hein, et je parle là, mon nom. C'est sa propre destruction et ça, c'est l'un des rêves favoris d'Alpha, détruire Dalin et l'UFDG. Il va détruire l'UFDG, Dalin va se détruire lui-même. Il ne sera plus crédible et il va détruire l'UFDG. Parce que pendant un bon moment, l'UFDG sera dans le même groupe que tous les autres partis-là. Plus que ça. Parce que les autres partis-là aussi mettent un peu la pression. Parce que d'aller et sortir du lot, faire l'exception à la règle, tenir tête à Alpha. Eux, ils n'ont pas réussi à faire cela. Je vous dis quelquefois, les hommes politiques ou d'autres personnes, le plus simple à faire quelquefois, vous vous mettez à leur place, c'est-à-dire, vous faites comme s'il y a deux personnes. L'UFDG c'est une seule personne, le RPG arc-en-ciel c'est une seule personne. Quand toi tu es RPG, l'autre est UFDG, donc il y a deux personnes. Quand tu as ce genre de problème avec un de tes amis, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu réfléchis comme ça, ça pourra marcher. Mais quand tu prends un parti politique, grosso modo, ah il y a 10 millions de personnes derrière cette personne, là, toi tu vas te dire que oui, toutes les personnes là, je vais calculer ce qu'il y a dans leur tête. Non, ils ont un cerveau, ils ont un leader, ils ont une tête. Donc tu fais comme si c'est ce cerveau-là, c'est cette tête-là qui est avec notre tête en problème. C'est eux qui, voilà, étant donné la griffée, c'est pas tout le groupe. Parce que chacun représente un groupe bien déterminé, bien donné. Donc moi, à sa place, il n'y a rien à reconnaître, rien du tout. Et c'est bien beau, quelquefois, un Guinée, c'est dommage et malheureux, c'est hypocrite et méchant, qu'il n'y ait pas des gens, quelquefois, qui sortent du lot. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, quoi qu'il en soit, bon, moi je prends le risque. Bon, et si on essaie de faire un truc pour, pour, comment on appelle ça ? Pour vérifier les résultats de l'alème, par exemple. Qui a pris ce risque ? Personne. Parce que personne n'a envie de se casser la tête. Les gens veulent la faciliter. Mais le côté de la facilité, là, il y a quelqu'un en face qui ressent une injustice. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est ce qui me fait mal. Les gens s'en fichent de ça. Eux, c'est leur petit intérêt, tandis qu'ils sont toujours en train de parler de paix. Donc, ils sont conscients, au fond de leur subconscient, leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut régler ce quelque chose-là. Et tu ne peux pas régler quelque chose, quelle que soit la chose, sans un peu de vérité. Qui parle de vérité, parle de justice. Mais là, souvent, quand les gens parlent de vérité et de justice, nos frères et sœurs ont la sensation qu'on va aller devant un tribunal, mettre les gens en prison. Non, ce n'est qu'une petite vérité, ce n'est qu'une petite reconnaissance, c'est une forme de justice. Mais si tout le monde est en fait, c'est-à-dire tous contre un, donc épuiser la personne, fatiguer la personne, réutiliser la personne et l'humilier, Alpha n'a jamais respecté ses engagements. Il n'a jamais respecté ses promesses. C'est sa nature. On a vu cette constitution. Après qu'elle soit passée, ça a été falsifié. C'est-à-dire, c'est le pays des possibles. En Guinée, tout est possible. Et tant que c'est malhonnête, ça passe tranquillement. Tant que c'est malhonnête, il n'y a aucun problème. Tant que c'est malhonnête, tout le monde va dans ce sens. Dès que toi, tu sors du lot, essayez de parler d'un peu de trucs. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas entendre. Ça, c'est vrai. Pour eux, ce n'est pas vrai. Pour eux, tu es la personne à battre. Moi, rien que dire, de temps en temps ici, que Dalet, il a gagné. Je ne vous dis pas les ennemis que je me suis fait. Mais les mêmes personnes-là, j'ai défendu la constitution ici. Je leur ai dit, je leur disais dans mes vidéos, moi, je ne suis pas du RPG. Moi, je ne défends pas cette constitution. Ce n'est pas par rapport à Alpha Kwandé. C'est pour ouvrir la porte à de nouvelles personnes. Si on se retrouve avec l'ancien président, mais les anciens ministres vont venir, pourquoi pas ? Moi, je n'étais pas... Ce n'était pas pour Alpha. C'était pour une constitution qui a été falsifiée plus tard. Donc, je vais continuer dans ce domaine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Même la religion, les gens changent. Ils quittent des musulmans. Vous les retrouvez dans les éclises éveillées en train de danser. Vous les voyez après témoins de Jéhovah. Après, je ne sais pas, toutes ces choses, encore moins les partis politiques dont je ne suis même pas. Comme là, aujourd'hui, je vous dis tout le temps, je ne suis pas de l'UFDG. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas 50 000 chemins. Il n'y a pas 50 000 chemins. La bête noire d'Alpha Kondé, c'est le d'Alingalo. Il n'y en a pas 36 000 routes. Pour l'instant, c'est la seule route. Donc, par justice et par humanisme, on doit pousser le monsieur là. On doit le pousser. Le pousser pour qu'il s'écarte bas, pour que d'autres personnes passent bas. Le pousser bas, pour faire mal à Alpha bas. Le pousser bas, pour le mettre haut bas. En tout cas, il a besoin d'être boosté. C'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, c'est ce que, moi j'ai à dire, qu'il ne reconnaisse rien du tout. Il n'a rien à reconnaître. Alpha n'a pas besoin de sa reconnaissance. Sincèrement, entre nous, vous et moi, on est quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Entre nous deux, on sait la vérité. Nous deux, nous savons la vérité. Maintenant, sortir devant les gens, devant les gens, c'est ça la vérité, c'est ça le mensonge. Ça, on ne l'a pas fait. Mais nous deux, nous le savons. Il y a des témoins aussi qui le savent, qui vont regretter. Inchallah. Nous allons tous prier. Parce que, ce que je reproche, ce genre d'injustice, se repercute sur les citoyens, se repercute sur le pays. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Que tout le monde soit dans un coup comme ça, faire mal à quelqu'un. Tout simplement. Il n'y a pas 50 000 choses. Tout simplement parce qu'il est peu. Elle n'est pas bloquée pour autre chose. Il est bloquée par rapport à ça. Je ne peux pas accepter ça. Quelqu'un d'autre pourra être bloqué demain parce qu'elle est femme. Quelqu'un d'autre pourra être bloqué demain parce qu'elle est Thomas. Quelqu'un d'autre pourra être bloqué demain parce qu'il est Soussou. Vous croyez qu'il y a des ethnies épargnées ? Vous allez voir. Nous sommes partis sur six ans. Que chacun se prépare pour six ans. Moi-même, pour vous montrer que je ne suis pas contre Alpha. pour vous montrer que j'ai pris pour lui pour qu'il reste 12 ans. C'est-à-dire deux mandats successifs. Vous savez pourquoi ? Parce que pour que les Guinéens sentent son erreur. À un moment donné de la vie, il faut sentir ton erreur. Il faut souffrir. Donc, vous allez tenir très bien rester là où il est. Quand ça va chauffer, qu'ils disent. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. C'est ma main droite. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la droite. Mais ça sort à ma galambourie. Kamerama. Voilà. À gauche, à droite. Parce que les gens me posent souvent la question. Donc, quand ça va chauffer, quand ça va beaucoup, 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 beaucoup chauffer, un moment va arriver si jamais ça chauffe. Qu'est-ce que dans les droits faits ? Je parle ainsi, c'est moi. Parce que c'est une question de personnalité. depuis que les gens tournent ou tournent ou tournent avec Alpha, il faut qu'ils comprennent maintenant la personnalité de ce monsieur-là. C'est vrai qu'il a des gens à côté qui le poussent à gauche, à droite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Mais sa propre personnalité, il a ça aussi. Il faut essayer de capter cela et s'adapter à ça. Parce que sinon, on va avoir la sensation qu'il est fort. Il n'est pas fort. Il joue avec les gens. Il joue avec les nerfs, avec les cordes sensibles. Il connaît les Guinéens. Dire qu'il ne connaît pas les Guinéens, ce n'est pas vrai. Il les connaît. Il sait comment faire. Donc, quand ça va bien chauffer, c'est-à-dire la pression va arriver à un moment donné, pour que Dallin reste droit dans ses bottes, il n'a qu'à leur dire que moi, Dallin, je me suis présenté. J'ai gagné. J'ai mes preuves. Je vous ai dit d'amener des gens pour vérifier mon mensonge. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez tout mis en œuvre pour m'humilier. Vous avez tout mis en œuvre pour que mes militants quittent derrière moi, pour que mes militants me détestent. Cela n'a pas réussi. Je suis dans mon coin tranquille ici. Je suis emprisonné, c'est-à-dire résidence surveillée. Tout cela n'est pas normal. Mes militants ont été arrêtés. Tout cela n'est pas normal. J'ai accepté tout ça. Mais Alpha Condé, la Guinée, même si on veut qu'on dise que Dalin, je ne sais pas, c'est le plus gros serial killer du monde. Ils disent que même si je meurs dans mon sommeil, je parle ici, c'est moi. Même si je meurs dans mon sommeil, je n'accepte pas cette victoire. Même si je meurs et que j'aille en enfer, cette victoire, en tant que musulman, je ne l'accepte pas. Même si l'UFDG doit disparaître parce que Alpha, c'est ce que tu veux, je n'accepte pas cette victoire. Les trois choses-là qu'ils disent, c'est qu'ils disent, continue ta gouvernance. Tu n'as pas besoin de moi, mais je n'accepte pas cette victoire. C'est tout. Parce que, c'est ce que je vous dis, ça, c'est pas pour Dalin, ça, c'est pour la Guinée qu'il va faire ça et pour d'autres personnes qui vont venir derrière et en plus pour son parti aussi. Il faut essayer de voir très loin. C'est pourquoi je vous dis, le combat là qui commence là. La première étape, c'est six ans. On doit se préparer psychologiquement à ça. Et se dire, moi, qui suis à l'étranger là, je suis en France aujourd'hui. Il se peut que je sois en Amérique dans un mois ou deux ou dans trois semaines ou dans deux semaines. Mais je me prépare psychologiquement en disant que déjà, ma première étape, je ne vais pas en Guinée pendant six mois. Pendant six ans. Ça, c'est ma première étape. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas en train de rigoler. Je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. Donc, ça, c'est ma première étape. Tous les Guinéens aiment la Guinée. Chacun aime la Guinée de sa façon. Mais je prends ce truc-là parce que je sais les menaces que je reçois et que je vois. Je vois ce que j'ai là-bas, ce qui m'attend. Je vais revenir. Il y a une autre manipulation dont les gens parlent régulièrement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les gens parlent régulièrement de cela en disant que il y a eu beaucoup de morts pour rien. Il n'y a jamais de morts pour rien. Donc, les gens qui parlent de Dieu, moi aussi, je vais ramener Dieu pour vous. Ceux qui disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir, mais vous êtes toujours au marabout. Vous êtes toujours au féticheur. Vous faites des sacrifices humains. Et ça, c'est Dieu qui vous dit ça. C'est très bien. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Moi aussi, je vous dis que c'est Dieu qui tue. Comme ça, je décharge l'armée. Je décharge tout le monde. Ceux qui meurent là, on va laisser ça aussi se tuer. Ça, c'est la manipulation. Les gens là sont morts pour rien. Ah, les gens sont morts à cause de Dalet. Ah, les gens sont ci. Les gens sont ça. Mais manifester, c'est un droit constitutionnel. Le plus grand manifestant de tous les manifestants en Guinée, c'est Alva Kone. Je pense que c'est là qu'il a eu des problèmes à sa jambe. Je crois très bien. Il faut se renseigner. Donc, tout ça, c'est de la manipulation. S'il doit y avoir un jugement demain, n'importe quand, on dira que c'est sous le mandat, sous la gouvernance, sous le règne de Alfa Kone. maintenant, deuxième position, son plus grand opposant, on dira, c'est l'autre de l'ingando. Mais ce sera sous son règne. Donc, tout cela, c'est de la manipulation. Sorti de la rue, la Guinée devait trouver des solutions par rapport à ça depuis très, très longtemps. Surtout un président comme Alfa, parce que lui, il connaît la manifestation. C'est son fort, c'est sa spécialité. Il aurait trouvé d'autres solutions à cela. Oui, il aurait même construit un petit centre de rétention tellement que lui-même, il est fort dans la manifestation. Quand vous retenez les enfants là-bas, ils étudient non seulement le courant, ils apprennent des métiers comme ils n'ont rien à faire. Ils apprennent, ils font une formation comme ici. C'est ça l'avantage que lui, il ait beaucoup voyagé. Donc, ceux qui ont envie d'intervenir, je vous ai dit, vous avez deux choix. Ceux qui veulent venir devant l'écran, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes en Guinée, il vaut mieux éviter. Après, si vous êtes du RPG, peut-être, vous savez, les gens ne s'en cachent pas. C'est pour vous dire que c'est la débandade. Les gens vont venir écrire ici, tu vas me trouver en Guinée. Tu as vu ça? Donc, il a fallu trouver quelqu'un là-bas. Tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années-là, les rames politiques, il errait politiquement. Elle, instable politique, elle, touriste politique. C'est tout ce qui lui fait mal chez les autres parce que les autres sont stables là-bas. Ils vont, ils viennent. Lui, il passait tout son temps ailleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est très, très difficile de défendre ce monsieur-là. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, il n'y a aucun problème. Je vais voir, il y a quelqu'un qui appelle là. Je ne sais pas c'est où ça. Allô? Aleykoum Salam, Aleykoum Salam. Je vous mets sur au parleur. Je suis en direct, monsieur, mon frère, je suis en direct. C'est ça, j'ai vu le thème, c'est intéressant. C'est par rapport à ça, je voulais intervenir, quoi. Ah, tout le monde entend. Vous entendez? Allez-y, allez-y, mon frère. Il vous écoute. Ok, vraiment, je vous attraise toutes mes félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Ouais, et que la Guinée avance, c'est l'essentiel. Oui, Inch'Allah. Ouais, donc, par rapport à cette soi-disant de victoire, moi, je pense que Saint-Loudal ne doit en aucun cas reconnaître. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin d'être assez qu'ils reconnaissent, quoi. Je ne vois pas pourquoi. Ils se sont déjà arrangés à avoir un chef de file de l'opposition. Moi, celui-là est là. Voilà, c'est déjà suffisant. Donc, ils n'ont qu'à laisser Saint-Loudal et continuer leur gouvernance. Oui, il ne doit pas reconnaître. Je ne vois pas l'importance. Il doit rester constant parce que c'est la seule qualité que Alpha Conde a eue durant tout le temps qu'il a passé à l'opposition. Il a été constant. J'aime ça quand même. Oui, oui. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà, ça, j'ai repris sa qualité. Il a été constant. Donc, Saint-Loudal doit être objectif et constant. En aucun cas, il ne doit le reconnaître, même si ça doit être la fin du monde. C'est-à-dire, chaque fois qu'il se couche, il doit avoir ce souci-là en tête. Oui, même s'il doit passer les 6 ans avec ce souci-là, au plus de 6 ans, mais à chaque fois, sa conscience doit lui travailler chaque soir. Voilà, donc moi, c'est mon avis, il ne doit pas le reconnaître. D'accord, d'accord, mon frère. Voilà, il n'a qu'à rester constant et vraiment, vous, pour ce que vous faites, on vous encourage. Merci beaucoup. Mais ne venez pas chez nous en Guinée pour les 2 jours-là. Non, 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 moi, je me suis préparée pour 6 ans, mon frère. C'est pas là, moi, je ne blague pas, je ne suis pas en train de rigoler. Dès que tu parles, on dit non, si tu es garçon, il faut venir en Guinée, on va te montrer qui est. Donc, Alphalu, il est devenu garçon, quand ? C'était qu'il était fillette pendant 40 ans, n'importe quoi. Le grimpeur. Ah, le grimpeur. Je le dis, le grimpeur, n'importe quoi. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour ne pas monopoliser la parole. D'accord, d'accord, mon frère, c'est gentil, vraiment, merci beaucoup. Voilà, que c'est le temps et on sent vraiment qu'il ne geste même pas à négocier, il n'y a rien à négocier. En tout cas, la négociation devait se faire avant les élections, mais ils ont fini de faire leur bêtise et ils parlent de négociation. Qu'est-ce qu'ils vont négocier ? Pour se moquer, il n'a jamais respecté ses engagements. Jamais. Si Alphalu vous dit de monter, de descendre, vous allez lui trouver au rez-de-chaussée. Wallahi, wallahi. En tout cas, merci bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs. Ah, ils vous saluent aussi, ils ont compris. Ok. Merci à vous. Maintenant, si vous avez, excusez-moi, excusez-moi mon frère, si vous avez, je ne sais pas, votre téléphone ou quelque chose là-bas qui signale, vous écoutez le direct, vous essayez d'éteindre s'il vous plaît pour l'instant parce que ça sort ici. Ah, ok. Vous allez vous écouter après. Ok. C'est bon ici ? Oui, ça va, ça va. Ah, ok, d'accord. Et je voulais juste intervenir parce que je vous suis chaque fois. Ah, hum. Et vraiment, je vous remercie de ce que vous faites parce que le combat, ce n'est pas un petit combat. Voilà, c'est vrai. Et nous savons tous que vraiment la Guinée, ça ne va pas. Nous sommes tous là. Aujourd'hui, nous pouvons dire oui, ça va, Dieu, merci, nous sommes moi. C'est les autres, c'est les blancs, on travaille, nous avons nos maisons, nous avons nos enfants, tout va bien. On pouvait rester ici sans rien faire. On regarde la Guinée, ce tuyau, on vient se faire à tous ceux qui veulent là-bas. On s'en fout, on dit, bon, nous, nous sommes bien. Mais ça, c'est être égoïste. Tout à fait. Vraiment, moi, je suis là, je ne sais pas combien de fois je me sens mal. et ma femme qui m'a dit toujours laisse du problème là tomber, il faut faire de ton chose. Toi, tu mets des choses là-dedans. Je dis, mais là-bas, c'est sur moi, c'est là-bas que je suis né, je suis grandi. Et si je suis en Europe aujourd'hui, je ne peux pas me dire que ça va, tous mes enfants sont nés ici, que je vais aussi abandonner sur moi, c'est là-bas sur moi. Je suis là et aujourd'hui, malgré. Et tout ce que je peux dire à Sénédale, Diallo, moi, vraiment, je ne suis pas de l'IFTZ. Vous voyez ? Oui. Et vraiment, aujourd'hui, à cause des foutaises qu'on fait à Sénédale, Diallo, à cause de tous ces ignorants, à cause de toutes ces choses qui se passent vraiment en Guinée aujourd'hui, parce que moi, je n'aime pas insulter pour tout ce qui est là. C'est des foutes. Moi, je le vois comme des foutaises. Oui, tout à fait. C'est des foutaises plus au sec. Tout à fait. Et à Sénédale, Diallo, à jamais de la vie, à jamais de la vie, il ne faut jamais qu'il le reconnaisse Alpha Condé comme étant le président de la République. Vous savez, madame, moi, j'ai une conviction. moi, si je parle avec une personne, on se met d'accord sur une chose. Et que, toi, à la dernière minute, tu sens la vie, tu sens ça, sans même me consulter, sans me demander tu fais comme tu le veux, je n'aurai plus jamais confiance en toi. Et Alpha Condé, il est comme ça. Alpha Condé, le pouvoir d'Alpha Condé aujourd'hui en Guinée, c'est comme si, nous, nous sommes tous des musulmans, Dieu a dit aux musulmans, à l'imam qui est là, c'est comme si, moi, je suis, par exemple, l'imam de toute la Guinée. Mais, il y a une chose que Dieu me dit, Dieu me dit, à peine que tu sentes quelques pertes, on peut sur toi, en tant qu'imam, il faut tenir quelqu'un qui est une autre personne qui est derrière pour venir continuer la prière. Dans des conditions normales, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, Alpha Condé ressemble à un imam qui a su qu'il a, qui, qui, l'abolition qu'il a fait pour déviser la prière et récater. Mais, il veut inciter. Bon, je veux continuer. Je veux continuer parce que les autres ne savent pas, ne savent rien. il oublie que tu es là. Dieu le voit, Dieu, c'est ce qui s'est passé. Alpha Condé est comme ça aujourd'hui en Guinée. Même si Alpha Condé aujourd'hui change la Guinée, fait la Guinée comme les États-Unis d'Amérique, Alpha Condé est plus valable. Oui, tout à fait. Alpha Condé n'est plus valable en Guinée. En tout cas, moi, il est plus valable pour moi. Même si Alpha Condé fait la Guinée des États-Unis de l'Afrique, même s'il construit la Guinée comme en plus que les États-Unis, moi, je ne suis plus maintenant derrière Alpha Condé. Pour moi, Alpha Condé, il est mort et enterré. Il n'est plus président de la Guinée. Parce qu'une personne, c'est ce que tu dis. c'est ce que tu dis. Non, mais il n'y a rien. Oui, on entend. C'est triste. C'est triste. Mais au monde où il ne faut pas lui porter confiance, il ne faut pas lui porter confiance. En tout cas, je n'ai plus confiance en lui. Si Alpha Condé, Madame, Alpha Condé, il a eu les Guinées. Après mes analyses, Alpha Condé, il a eu les Guinées. Alpha Condé, il s'est dit quoi ? J'ai fait des combats, je ne sais pas, il s'est dit 40 ans ou quoi, je ne sais pas, moi je m'en fous de ça. Parce qu'il a perdu, il a perdu. Mon frère, je ne sais pas, ce n'est pas pour vous couper, ça fait à peu près 6 minutes, il y a plein d'appels quoi. Il faut peut-être, vous allez revenir, ou bien je vous rappelerai à la fin. Peut-être, ce n'est pas sûr. j'avais beaucoup de sujets à dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, je vous en prie, au revoir. On vous attend, mon frère, on vous entend, je vous êtes en direct, donc. je vous remercie infiniment, tu es une féreté, c'est-à-dire, tu es une remède, ma soeur. Dieu merci. Sois fier de toi. Dieu merci. Quand je vois de cette Guinée inconsciente comme ça, qui défend l'intérêt, l'intérêt supérieur de la Guinée, vraiment, je m'en résuis. Des fois, attention, c'est toi mon loup, tellement que tu sais raisonner. Honnêtement. C'est-à-dire, il y a des fois, 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 j'ai écouté beaucoup de personnes ici tout à l'heure. Nous, nous tous, on est prêts maintenant à ne plus rentrer dans les 6 ans. Il n'y a pas de problème. Parce que, moi, je suis en train de rentrer dans les 6 ans, je suis en train de rentrer dans les 6 ans. Donc, moi, on est prêts à ne pas rentrer en Guinée pendant les 6 ans. Mais on va dénoncer, on va critiquer, on va en parler. Mais les gens ne comprennent pas une chose, c'est pas une question de cellules de l'air. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et moi, on n'a pas compris, Fégo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. C'est pas une question de cellules de l'air. Même si tu envoies sur tout là, Joe Biden, Joe Biden, Gallo, tu envoies à la tête des UFDZ, là. Ils vont le combattre. Hier, j'étais là à discuter avec mon ami, Joseph Koli, qui est en France. On était là. J'étais en train de le dire. J'ai tellement décortiqué, il m'a raisonné automatiquement. C'est pas une question de cellules de l'air. Regarde, il faut suivre l'intervention de Lansana Kouyaté. Une fois, j'ai suivi Lansana Kouyaté. Le sourd qui l'avait dit qu'il y a quelque chose dont il n'a pas la compétence est un crime. L'ambition dont il n'a pas la compétence est un crime. Voilà. Il avait dit ça en 2008, 2009, je crois bien. Lors des grèves, au moment qu'il était venu, le gouvernement du consensus, elle a dit que l'ambition dont il n'a pas la compétence est un crime. Il a dit, lorsqu'il est venu, qu'on lui a dit qu'il y a une ethnie ici, il ne faut pas les approcher. J'avais ça. C'est une appel de peul. Il n'a pas les renombs. C'est ça. Je comprends. Maintenant, ils ont dit que tout sauf un peul au pouvoir avec lui. Il n'a pas la compétence. Il n'a pas la compétence. Et là, ils n'ont pas fait qu'il y a d'autres gens. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas les gens. Mais ils ne sont pas les gens. Ils n'ont pas fait qu'ils n'ont pas les gens. Mais les gens ont dit qu'ils ne sont pas les décortiques. Ils n'ont pas la compétence. Pourquoi ils ne sont pas la compétence ? Parce que les gens ont essayé dans ce temps. m m m m m m m si c'est la galère là, si c'est Bambetoubeng, aux assurements qu'il va galer, c'est tout la guine, non ? Il n'a qu'à courir les frères là, et puis on va voir ce qui va se passer, non ? Quand est-ce qu'il y a ? Quand est-ce qu'il y a ? Ah, si il y a galère là, l'euro aujourd'hui est à 1.225.000. Eh, 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 si tu veux aller acheter ça là, tout cela pour envoyer en Europe, acheter une voiture, ou bien acheter des contenus, ou bien acheter des frigos, ça là, c'est les EFTZ, ce sont les noirs qui vont aller acheter des zéros là. Mais, ma sœur, ma sœur passe-moi, galérons ensemble, Yandy. On passe à autre chose. Galérons ensemble. Ah ouais, le nouveau slogan, galérons ensemble, mais écrivez ça, Yandy. C'est le slogan, nouveau slogan, maintenant, à nous, on y est, dès au, eh, eh, comment dire, 27 janvier, nous, on va nous faire par la bâle, ça nous. Mais je te dis quelque chose, je te dis, c'est pas une question de cellule d'alende. Il a voulu faire fuir, il a voulu faire fuir les opposants. Mais, hé, là, ils sont malins, tu comprends ? Pour lui, là, pour lui, là, les opposants, à l'EFU, alors qu'on est désertés, mais ils nous mettent les guéris. Allez, mais ils font vraiment, ils font vraiment prison, ils vont faire prison. Ça, c'est les martyrs, ça. C'est les martyrs, ma sœur, tu comprends ? Mais ça, chaque soir, tu vas nous te remettre. Ça, ça, là, t'en sais où, tu comprends ? Voilà, moi, j'étais suivi pendant longtemps, au moment que tu défendais la Constitution, tu me disais, mais pourquoi la sœur, là, elle ne comprend pas ? Ah, tu as vu, non ? D'accord. de francs. Ayo. 100 000 euros. Tout le monde se trouve, il y a quoi ce qu'on a barqué de ma sarma, il y a quoi il faut le faire et le faire et le faire et le faire et le faire. Tu comprends? Non, tu sais, tu comprends quoi ? Non, tu sais, tu comprends quoi ? Donc, tu as pas une faiblesse pour l'unité de la maison. Moi je connais des amis, j'ai pris un exemple des coprifierats, 2 milliards, 3 milliards et je suis là, c'est bon ? Ah, tu dis, d'ailleurs, moi je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis Ah, parce qu'il y a un des ambitions, je sais, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ah ouais, mon frère. Il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a 6 minutes n'est qu'il faut pas mettre son gouvernement. Il y a des problèmes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème entre Soussou Maléki. Tu comprends? Premier ministre là, à Gahoui, à Favec Bétera, et puis j'ai déjà vous dit quelque chose, le plan, il a essuyé un grand plan, parce que qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait pas qu'il se donne un aïe aux élections. Et puis il allait partir avec Ousmane Kaba à la Nafari et dit qu'il va garder le pouvoir avec Mandé pendant 60 ans, c'est ce qu'il a voulu faire. Tu comprends? Non, moi j'ai fait partie. Moi j'ai... Mon frère, il y a... Il y a 7 minutes n'est qu'il y a qu'il faut. Merci ma sœur, merci bien, merci. Je vous en prie mon frère. Merci la remède. La remède est internationale. Ah, merci à toi, Alan Wally. Galerons ensemble, nouveau slogan, il y a un frère qui a sorti sa. Taranaki. «Final du coup de foule » Técnée. 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 Sous-titrage ST' 501